Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette nouvelle capsule de ma série Lumix S Tips & Tricks, je vais vous parler de l'anamorphique. Depuis le mois d'avril 2021, le Lumix S1 a d'ailleurs rejoint le S5 et le S1H dans la possibilité de filmer en anamorphique. Alors dans ce type de capsule, je m'efforce d'être le plus court possible. Je ne vais donc pas revoir ici l'histoire de l'anamorphique, son origine, etc. Je vais plutôt me limiter à la pratique avec le Lumix S. Alors d'abord, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour filmer en anamorphique, il vous faudra soit une optique anamorphique, soit ce qu'on appelle un scope, qui viendra se placer à l'avant d'une optique sphérique standard. Comme c'est le cas ici sur mon S1H, avec d'abord la bague MC21, ensuite une optique vintage Helios, et ici vient se mettre en fait mon optique, mon scope en fait, pour être tout à fait précis, mon scope anamorphique de chez Evascope, c'est un scope 1.5. Et dans tous les cas, les films qu'on voit dans l'industrie cinématographique seront soit filmés à l'aide d'objectifs sphériques, ce sont les types d'objectifs standards, soit en anamorphique. Et l'anamorphique a véritablement un look spécifique. D'abord, si on regarde à l'intérieur de l'objectif anamorphique, on verra une forme ovale. Alors je pense que vous la voyez là, il y a une espèce d'ovale. Vous voyez, il y a une espèce d'ovale là, dans mon optique en fait. Et cette forme ovale répond à un phénomène purement optique en fait. Il n'y a aucun élément ovale, véritablement ovale dans l'optique. En revanche, ce phénomène optique, cet ovale que va créer l'optique anamorphique, va justement conditionner le bokeh. Et plutôt que d'avoir des bokeh ronds, comme avec nos objectifs sphériques, on va avoir des bokeh ovales, comme vous le voyez sur ces images. Ça, c'est déjà tout à fait caractéristique du look. Ensuite, il y a aussi la restitution des effets de flair, qui sont tout à fait caractéristiques des optiques anamorphiques. En fonction du type d'optique, du fabricant, de l'année de fabrication, etc. Ces effets de flair peuvent vraiment partir dans tous les sens en fait. Et ça peut vraiment apporter une dimension artistique à vos images. En opposition à ce que pourrait donner comme rendu des optiques sphériques, de grande précision optique, avec une image lisse, extrêmement propre, presque académique on pourrait dire. Et vous avez tous vu un film où à un moment donné, les phares d'une voiture arrivent dans le champ. Et on voit à la hauteur des phares, un trait bleuté qui traverse l'image horizontalement. Voilà un effet de flair typique à l'anamorphique. Et c'est tellement caractéristique de l'image cinématographique, qu'avant d'avoir la possibilité de filmer en anamorphique avec des appareils tout à fait accessibles financièrement, on pouvait même trouver des plugins qui vont imiter ce type de rendu caractéristique. Alors, quand vous allez filmer en anamorphique, vous allez réellement capturer une image comme celle-ci, complètement ramassée sur elle-même. Ce n'est qu'une fois dans votre programme de montage que vous allez pouvoir remettre l'image au format. On appelle cette opération d'excuser. Et là, on obtient notre image très allongée, encore une fois, un format typiquement cinématographique. Mais l'une des caractéristiques qui me semblent très importantes et qui souvent est méconnue par le débutant, c'est que l'objectif anamorphique, au travers de son image complètement ramassée, va en fait être capable de capturer un champ plus large dans la scène. Si je compare ces deux images filmées avec le S1H, on s'en rend bien compte. Là, mon appareil est sur un trépied, il ne bouge pas d'un centimètre. Dans l'image du dessus, je suis au 50 mm sphérique et dans l'image du bas, je suis avec un 50 mm anamorphique Atlas Orion coefficient 2.0. Et là, vous vous rendez bien compte qu'en changeant simplement d'objectif, tous les deux ayant une focale de 50 mm, l'un sphérique, l'autre anamorphique, mon cadre explose littéralement. On va donc pouvoir filmer dans des endroits exigus, filmer une scène dans un ascenseur, une voiture, etc. Bref, les raisons de filmer en anamorphique ne manquent pas, que cela soit pour des raisons techniques comme celles que je viens d'évoquer ou pour des raisons esthétiques. Alors, sur le Lumix S1H, S5 et depuis la mise à jour 2.0 sur le Lumix S1, aussi, il est très simple de filmer en anamorphique. Ici, sur le Lumix S5, on va se rendre dans le menu onglet caméra, troisième sous-menu format d'image et tout en bas, on va trouver anamorphique 4 tiers. On confirme et là, on a accès aux différents formats anamorphiques. Sur un S1H, c'est un petit peu différent. On va aller dans le menu qualité d'enregistrement. On va y sélectionner la qualité d'enregistrement où on trouve la mention anamorph. A partir de là, que cela soit sur un S1H ou un S5 ou un S1, on doit évidemment indiquer à l'appareil le coefficient anamorphique de l'optique. Je dis évidemment parce que dans ce type de montage un petit peu exotique, il n'y a pas de communication électronique entre le boîtier et l'optique. Il ne peut donc pas deviner l'optique qui a été montée dessus. Et là, donc, on va aller chercher dans le menu affichage anamorphique étendue. En anglais, on parlera d'anamorphique des squeezes. On va aller dans l'engrenage, ensuite le sous-menu écran affichage. Et là, on cherche le menu affichage anamorphique étendue. On l'active et surtout, on sélectionne le coefficient de l'optique. Mon Evascope, par exemple, c'est un 1.5. L'Atlas Orion que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du 2.0. Et boum, on retrouve notre image tout à fait lisible. Alors, une remarque importante, ce que nous propose Panasonic ici, comme étendue de choix, 1.30, 1.33, 1.5, 1.8 et enfin 2.0 est énorme en fait. On ne retrouve parfois pas autant de possibilités sur certaines caméras ciné. Alors, un autre élément que je trouve absolument génial sur le Lumix, depuis le GH5 en fait, c'est la stabilisation. Là, vraiment, la stab est incroyable sur Lumix, on le sait, tout le monde sera d'accord. Eh bien, il est assez dingue de se dire que Panasonic a pensé à implémenter une stabilisation dédiée à l'utilisation d'optiques anamorphiques. Pour ce faire, on va aller dans le menu caméra, ensuite, tout en bas, la petite caméra avec 3 points et on va dans le sous-menu stabilisation d'images. Là, on trouve ce menu anamorphique vidéo et quand on l'active, on a le choix à nouveau, optique 1.30, 1.33, 1.5, etc. Je trouve ça vraiment assez génial d'y avoir pensé. Alors, je l'ai dit plus haut, les solutions sont aujourd'hui nombreuses pour celui qui veut se lancer dans la prise de vue anamorphique. Je dirais que le plus simple est sans doute de s'orienter vers un système comme le mien, à savoir une optique vintage qui va, elle, accueillir un scope anamorphique. Ou pour des projets plus pointus, et si vous avez un peu de budget, pourquoi ne pas penser à louer du matériel ? Pensez aux loueurs de matériel qui vont pouvoir vous proposer de la location d'optiques cinéma anamorphiques qui, à l'achat, soyons clairs, sont totalement hors de prix. Mais tout à fait accessible à l'allocation en fonction de vos projets. Donc voilà, l'anamorphique de toute évidence demande une petite mise en route pour sortir justement de sa zone de confort à l'utilisation des objectifs sphériques. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je m'efforce d'être le plus court possible dans ces capsules de ma série Lumix S Tips & Tricks. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle capsule. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada